salut salut à tous ici darushka pour darushka tv twitch et darushka live streaming sur youtube basse aujourd'hui je vais vous présenter le donjon underground cave of destruction donjon de level 50 dans le jeu mmorpg trône et libertis donc c'est un donjon si joué vous allez toujours voir une et on met une visue depuis le poste il voilà donc nous allons commencer tout de suite avec le boss notre temps que c'est jack avec les trois jets et nous allons voir comment ça se passe donc on va tout de suite poule le le boss voilà là il fait ce patern là bloqué par le tank celui là aussi il par les cac sang il ya pas mal de choses à bloquer là c'est une grosse attaque du coup il mène avec le bâton vous voyez je reviens dessus du coup très important pour la survie de votre tank encore un petit peu on vient par là donc hélas son espèce de serre qu'elle fait tourner autour d'elle garder du coup la vie du tank elle fait tourner le serre boum donne le coup et les deux attaques suivantes vont être assez 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 costaud vous allez voir première attaque avec un stun d'une seconde donc j'ai essayé de faire du dispel dessus mais il n'y a vraiment pas la peine c'est une seconde de stun donc c'est pas ouf donc vraiment vaut mieux privilégier directement de heal héroïne une fois et une deuxième fois vous avez vu deuxième attaque a été là assez costaud là on continue ok il ya une zone rouge qui porte c'est sa mécanique alors la mécanique qui n'existe pas du coup cette zone rouge dans le mode facile de ce donjon alors la mécanique consiste en quoi elle consiste à avoir des fourmis de deux couleurs qui tourne autour d'elle et qui vont stun les gens c'est des fourmis stunts donc là par exemple n'est tout mortel il en a pris une et il est un pendant quatre secondes vous voyez là donc il faut pas se les prendre donc normalement alors pardon lui il a été dans la zone désolé en fait cette zone là vous voyez j'ai pas mal et les fourmis et elle se donne aussi donc elles sont un truc comme ça et lui il a été dans la zone malheureusement il y avait apparu là cette zone là c'est une barrière lorsque vous allez dedans et que vous n'avez pas un bouclier de protection elle c'était pendant longtemps et c'est là où il va y avoir un rocher qui va permettre au groupe d'être propulsé c'est la mécanique alors il ya certains personnes qui pourront faire la mécanique et je vous expliquerai en fait on peut faire la mécanique et on peut pas la fin pour skipper pour faire un peu plus de dégâts donc là je ne sais pas ce qu'ils vont s'ils vont le faire on va voir donc là hop il y a les deux premiers rouges donc en fait pour avoir le bouclier pour ne pas être stone sous cette sous ce bouclier rouge il faut tuer une fourmi rouge et tous ceux qui sont autour de cette fourmi l'eau rouge pendant qu'on la tue auront ce débuff rouge pour pouvoir passer outre ce bouclier ce qui est chiant dans cette mécanique c'est que tu perds du dp sur le boss et il faut que les gens soient groupés autour de la fourmi et un dernier truc le bouclier ne dure pas très très longtemps quand vous allez tuer une fourmi le bouclier dure quoi que dizaines de secondes que vingtaine de secondes max on voit là je ne sais pas si on fera alors moi ce que je fais du coup d'un commas je participe à la mécanique je tourne tout autour et du coup je kite des fourmis parce que automatiquement le healer en génère beaucoup d'agrand distance et vous voyez cette fourmi sans la taper forcément vient automatiquement sûrement il y en a une autre qui est sur quelqu'un d'autre là donc je m'en occupe pas mais sinon moi celle ci je vais la caille tout autour du boss vous allez voir il ya même temps je fais bien gaffe à la au patern du boss pour pouvoir il le temps donc il bloque hop et les repartis bon bah finalement n'aimait pas donc là là ils en ont descendu une à 50% donc là ils continuent vous voyez le patern du temps de nouveau elle a dû lever le bâton moment là tu peux pas regarder pas vous voyez elle lève son bâton elle le fait tourner et du coup elle fait les deux grosses attaques donc elle fait une grosse attaque au bâton donc moi je mets un chiffre du coup et boum une boum la deuxième et vous voyez des fourmis bleus le truc aussi dans cette mécanique de tuer les fourmis et que parfois on peut tuer une fourmi d'une autre couleur donc si on a le shield bleu et qu'on va dans le rouge ça marche pas ça nous cancèle notre à notre des boeuf ça nous enlève notre des boeufs rouge qu'on a autour de nous pour y aller donc voilà vous êtes vous pouvez faire la mécanique vous pouvez pas la faire quoi donc là on continue c'est bizarre il y a une tombe qui reste d'un très précédent je pense c'est vraiment rigolo voilà donc là je ne sais pas si on a fourmis là-bas un 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 je n'ai pas l'impression on va bien voir je ne vois pas de boeufs au dessus d'eux là le tank va esquiver cette attaque là boum la grosse attaque boum la deuxième boum la troisième voilà et là il va faser elle va tout à coup quand elle faser elle fait des cris vous voyez là les guérus elle fait des cris la reine a une fourne là ici elle crie elle va gueuler du coup vous voyez sur la map il ya trois plateformes la masserie sur la map une deux trois plateformes chaque plateforme yann dans l'un des oeufs il ya une fourmi qu'il faudra tuer parce que elle elle va monter dans les airs elle va nous envoyer tout le temps du poison du poison du poison des sacs des sacs des sacs nous c'est pas à peine de les débuts il y en aura tout le temps tout le temps tout le temps donc il faut faire si vous faites la mécanique et que vous avez là le shield rouge autour de vous pour aller à la place là où il y avait le la zone rouge pour monter sur un rocher qui vous envoie en l'air et vous pouvez planer jusqu'à la plateforme où il y a eu il y aura une fourmi l'une des trois sera aléatoire parce que les oeufs vont exploser sur cette plateforme là donc ça c'est la mécanique parce que sur le sol vous allez voir à un moment donné elle va faire une dead zone donc elle va faire une énorme zone qui va tuer tout le monde on va le voir de toute façon je vais vous montrer je vais faire un arrêt sur l'image donc là il y aura un rocher qui va sortir donc personne n'a eu le shield personne n'a eu la la le debout pour aller là dedans donc en fait chacun court sur la plateforme vous allez voir là c'est la plateforme et on se met à mi hauteur ici ici à peu près voyez cette plateforme ils vont sur l'autre moi je vais là mais pas d'indication forcément tac 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 on attend boum les deux viennent d'exploser vous voyez ici ici et je pense la fournie va être là bas là ça vient d'exploser on remonte on remonte très vite il faut pas rester là tout le temps bon dès que les eaux ont explosé il faut remonter et elle elle va faire une zone et vous voyez le rocher il est là c'est le rocher qui envoie les gens en l'air vous voyez en même temps qu'elle va faire sa zone ici elle va envoyer ici en l'air avec le rocher boum on voit elle pète le rocher là c'est la dead zone ce rocher là vu qu'il est pété il envoie les gens en l'air les gens peuvent planer si la mécanique est faite et sinon mais vous faites comme nous la voie donc là elle a fait ça et une fois que c'est de cette zone et les passer vous pouvez redescendre pour aller sur la plateforme d'après et là vous allez voir hop et commence à jeter du poison et elle monte donc on peut pas on peut plus cibler la bosse on doit tuer la petite fournie pour que la bosse descende donc on y va on y va là là c'est la phase d'un peu critique il faut aller très vite plus vite vous allez tuer la bosse moins vous aurez des stacks poison qui sont ici donc faut péter péter il faut faire gaffe cette fourmi elle stonne aussi vous voyez il y a quelqu'un qui est stonne la voilà tout le monde est donc là il faut descendre la plateforme sautez pas directement vous avez parlé des points de vie donc essayez de quand même de voler de perdre le moins de dégâts et le tank doit aller très très vite sous le boss même si le boss va pousser le tank pourquoi parce que si le tank est loin du boss c'est un distance check le boss fait si quelqu'un si le tank est loin du boss si le tank loin du boss et elle fait en continu des zones au sol qui font extrêmement mal ce qu'on en verra une au revoir ça c'est la zone qui repousse voilà ça c'est la zone de repoussement donc jacques la bloquer ou ouais c'est ça et donc il est proche et ça fait quand même mal à tout le monde donc là je veux claque le gros il pour remonter tout le monde et on y va on va de nous à la zone là donc là je vous montre la mécanique qui est utilisée par 90% des gens qui la donnent ils utilisent pas la mécanique des petites fourmis parce qu'elle est extrêmement chiante et va le truc c'est que le le bœuf vous passez au outre le bouclier dure pas très très longtemps donc il faut que tu as aimé pour tuer la fourmi de la bonne couleur au bon moment ah elle a lève son 7 ça veut dire qu'elle va land une grosse attaque bon je mets le shield sur l'île au shield de défense hop là même oups tac 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 donc là hop vous le voyez le sept qu'on le voit très bien c'est une grosse attaque boum deux et une oise bien boum c'est des c'est pas une certaine faux qu'elle a deux fois ils aiment bien les faux des pavis c'était une faux elle aussi elle a une faux pas les pommies donc vous voyez cette fois ci on a deux couleurs fourmis une bleue et une bleue et une rouge et donc il doit y avoir quelque part la zone qui apparaît elle est là vous voyez la zone rouge de la mécanique du caillou donc normalement il faudrait garder une fourmi rouge et la tue est-ce qu'ils vont le faire non vous voyez ils ont compris qu'on n'allait pas faire la mécanique j'avais voulu vous montrer une vidéo d'une mécanique mais bon c'est pas en fait quand vous avez du coup quand le groupe a le shield parce que les petites formes disparaissent à un moment donné l'allié il est pas là il ne bouge pas avec des promis donc c'est dommage c'est juste d'aller dans la zone au bon moment quoi c'est qu'elle crie au lieu d'aller sur la plateforme vous allez dans la dans la zone ici là donc la élève son cercle grosse attaque bam une bande de bam trois c'est la troisième c'est la pia donc on continue les pèses vous voyez hop là il crie du coup elle fait donc l'année d'un cours les fourmis les petites fourmis ont disparu si on avait les débats rouges on irait là dedans parce qu'on serait protégé pour ne pas être stone à l'intérieur de parce que si vous allez là sans avoir le débat de la bonne couleur vous allez être stone et vous n'allez pas monter sur le rocher vous allez le rocher il est au mieux alors il a une barrière tout autour vous pouvez pas passer donc vous êtes dead et si le debuff se termine aussi vous n'avez pas monter sur le rocher vous êtes stone au sol et elle va vous vous tuer en faisant une grosse à une énorme à e là on continue on continue on continue donc on monte sur pas de soi même il y en a un qui est là-bas mid plate forme les deux ont explosé et tout de suite on monte il faut pas perdre du temps faut pas vraiment pas perdre du temps il a perdu de temps lui il est mort vous voyez pourquoi il est mort à liette et pas monter tout de suite tout de suite il faut y aller et vous voyez même lui il est pas mort mais il est mis de plateforme il est déjà considéré plus haut que liette il a dû rester encore mis de plateforme au milieu là on va le finir à 5 la dernière phase vous voyez on change de plateforme la fourmi n'était pas là malheureusement dommage on était tous toi même quasi et là on dépaisse la la fourmi et en bois en bois que la grotte à deux lignes du coup ouais avec tout je garde mon gros il pour la descente quand même c'est mieux comme ça si un gars tombe ou quelque chose à faire ne pas il en haut parce que parfois les îles ne prend pas qu'ils pensent que les personnes qui sont en l'air nous préfèrent ok ça c'est une phase en plus du coup vous voyez il met des petites larrousses sur chaque chaque personne donc chaque personne va être projeté en l'air ici tac 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 il ya des larves qui sont allumés il ya des larves qui sont éteintes et qui ont des larves allumés doivent aller sur ceux qui ont des larves éteintes donc moi j'y vais dessus tiens hop hop et on se les partage hop et il partage bon le tank l'a pas eu mais normalement on se groupe pour ceux qui ont les larves allumés comme il y en avait deux normalement il y en a trois donc le tank n'aura pas la larve allumée les autres ont leurs larves allumés parce qu'on a un mort voyez donc on avait que deux larves allumés donc on se les partage ça veut dire qu'on va prendre moins cher qu'on va être projeté en l'air lors de l'arbre le partage des larves c'est ça hop vous voyez ils prennent quasi rien on se fait projeter mais d'habitude si on partage pas les larves on prend beaucoup 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 plus cher en dégâts bah déjà gars le truc dommage ici et que jack avait sa mécanique où il prenait très très cher donc là on doit le remonter en urgence du coup voilà il ya de nouveau la mécanique ils repartent c'est bizarre ces bestioles là dans l'internet je sais pas à quoi il correspond là il y a des petites pourmis je les je les calque du coup je fais tout le tour tout le tour tout le tour tout le tour tout est au tout fille et voilà il voit la bosse fin à la fin la dernière phase vous avez juste la phase des larves où il faut partager avec vos potes les larves j'ai toujours vos larves et c'est tout on est on est tout bon voilà donc vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire si vous voulez si vous avez des questions et sinon on se retrouve quasi tous les jours sur ma chaîne twitch qui est dans la description aller à plus plus tiens